Donc j'ai fait mon ingénieur en informatique à Dabzouar et donc j'ai fait un parcours classique pour l'informatique et les services télécom. J'ai plutôt une carrière chez les opérateurs donc en télécom. Et le développement, je suis un passionné de développement. J'ai toujours fait des applications sur mon temps libre. J'en avais fait une à l'époque, c'était pour les cybercafés, c'était la mode. C'était à l'époque, c'était à l'époque, c'était à l'époque. C'était à l'époque, c'était à l'époque. C'était à l'époque, c'était à l'époque, c'était à l'époque. Et donc, à l'époque, j'ai eu un moment où j'avais un petit peu de disponibilité. J'avais un besoin, donc, par rapport à des applications mobiles. Et c'était l'occasion, c'était un déclencheur pour me lancer. Je développais des applications mobiles. Je me disais qu'il y a beaucoup d'informations mobiles. Je me disais qu'il y a beaucoup d'informations mobiles. Et comme j'utilise l'informatique, c'est que la machine existe. Elle a tellement de capacité, tellement de puissance. C'est un algorithme. C'est un algorithme, c'est un moyen de faire tout ce qu'on veut. J'ai envie de faire tout ce qu'on veut. Tout peut être fait avec les machines. Les smartphones mobiles sont très puissantes. Donc, on peut faire énormément de choses avec. Donc, je me disais qu'on a deux. Et en même temps, on a deux. C'est un algorithme.